Est-ce que vous saviez que le Rhin a des pouvoirs extraordinaires ? On voit ça tout de suite avec mon invité. Je suis aujourd'hui avec le professeur Gilbert Deray. Vous êtes néphrologue à la pitié selpétrière. On vous a déjà reçu dans cette émission pour votre ouvrage « Choisissez votre destin génétique ». Mais aujourd'hui, on vous reçoit pour les pouvoirs extraordinaires du Rhin. Alors, le Rhin, on ne s'attend pas à ce que c'est des pouvoirs extraordinaires. En fait, le Rhin, c'est tout bêtement un filtre dans l'inconscient des gens. Et en fait, c'est bien plus que ça, non ? Mais voilà, vous venez de poser le problème. Cet organe que je côtoie depuis 30 ans et que j'aime est ignoré et même méprisé depuis qu'on a découvert tout simplement qu'il fabriquait l'urine. Dans le passé, on se souviendra que dans la Bible, il est cité 35 fois et qu'il était considéré comme le siège de la sagesse, de l'âme. Je t'évaluerai en sondant tes reins, en sondant ton âme. Donc le Rhin, ce n'est pas du tout qu'un filtre. Alors d'abord, effectivement, c'est lui qui fabrique l'urine. Donc il va filtrer le sang. Il va filtrer tous les jours six fois, pardon, 300 fois, complètement votre sang. Donc 180 litres de sang par jour. Et avec ça, il va fabriquer l'urine. Mais il ne va pas juste le filtrer passivement, pour commencer. Il est en communication avec tous les autres organes. Il sait exactement comment vont le cerveau, le cœur, le foie, le côlon. Et il reçoit des informations. Et tous ces organes échangent des informations. Et le Rhin, c'est en fait une sentinelle. Ça va être une sentinelle de l'état de votre corps, une sentinelle de la santé. Donc un, oui, il va filtrer le sang. C'est un filtre, mais c'est un filtre intelligent. Intelligent, absolument, très intelligent. On pourrait dire, c'est un filtre connecté avec le reste du corps. Lui, alors pour être connecté, il est plus connecté que n'importe lequel de nos adolescents. Et il est tellement connecté, il sait tellement ce qui se passe, qu'en permanence, il va ajuster ce qu'il met dans les urines. Par exemple, si vous manquez d'eau, eh bien il va diminuer votre volume d'urine au minimum qu'il peut faire, 0,2 litres par jour. À l'inverse, vous buvez beaucoup, il peut augmenter jusqu'à 8 litres par jour. Et c'est pour ça que quand on va uriner, elle est plus ou moins concentrée, plus ou moins claire, en fait, notre urine. C'est ça ? Exactement, c'est ça qui fait la cartelle d'urine. Il est également capable, si vous manquez de sel, de mettre le taux de sel dans vos urines à 0. Ou l'inverse, pareil pour tous les minéraux, pareil pour tous les vitamines. Donc en permanence, il fait en sorte que vous soyez à l'équilibre. C'est l'organe de l'équilibre et c'est l'organe de la liberté. Si vous pouvez manger, si vous pouvez boire, si vous pouvez même voyager dans le froid, dans la chaleur, c'est parce que le rein va vous adapter. Mais ce n'est pas tout. C'est un filtre, mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est aussi un organe qui fabrique des hormones. Il fabrique la vitamine D, ou plus vrai est exact, il l'active, puisque vous le savez, elle est fabriquée au niveau de la peau. Mais si le rein ne marche pas, votre vitamine D n'est pas active. Et le calcium ne va pas, donc, dans l'os. Il fabrique aussi une hormone que vous connaissez, qui est l'érythropoïétique. Vous savez, c'est cette hormone que les sportifs ont mal de résultats, s'injectent, pour aller plus vite. C'est le rein qui la fabrique. Donc, si le rein ne fabrique pas son érythropoïétine, vous avez une anémie, on doit vous transfuser. C'est aussi l'organe qui régule la pression artérielle. C'est le rein ou c'est les glandes surrénales ? Alors, là, on parle de... Ou ça n'a pas de rapport ? Ça a un rapport. Chaque rein est surmonté d'une petite coiffe, qui s'appelle la surrénale, et qui aussi va fabriquer des hormones essentielles. L'aldostérone, par exemple. Les catécholamines sont fabriquées par la surrénale. Donc, tout ce que je viens de vous dire, c'est le rein. Maintenant, si vous y associez la surrénale, et je l'associe systématiquement, les pouvoirs sont encore plus extraordinaires. Les deux ensembles vont contrôler tout l'équilibre de votre corps. Oui, le rein, c'est un organe absolument fabuleux, et il faut en prendre soin. Donc, le rein, c'est l'urine, mais c'est aussi l'équilibre hormonal, et c'est aussi une sentinelle, un filtre intelligent et connecté. Absolument. Dans votre ouvrage, alors, il y a un héros, c'est Valentin. Oui. Alors, qui c'est Valentin ? Qui c'est Valentin ? En fait, comme je vis avec ces reins depuis maintenant 30-35 ans, ces organes me parlent. D'ailleurs, ils vous parlent à vous aussi, le cœur qui bat la chamade, le cerveau en ébullition, ça parle, ces organes. Donc, ils sont vivants, ces organes, et ils nous parlent. Et il faut les écouter. Et pour que peut-être on les écoute mieux, je lui ai donné un nom. C'est un rein gauche qui s'appelle Valentin, et c'est lui qui raconte son histoire dans le livre. Donc, j'ai voulu le personnifier pour cette raison-là. Nous devons écouter nos organes. Vous parlez du rein gauche, on a deux reins, mais on peut vivre avec un seul rein. Absolument. Alors, pour des raisons juste d'écriture, j'ai parlé avec un seul rein, mais la majorité... Mais on imagine que Valentin, il y a une petite soeur qui s'appelle Valentine, ou qu'il a un petit frère jumeau. Alors, comme ils sont tous masculinisés, on va dire qu'il a un petit frère jumeau qui est à droite. Et tout ce qui se passe encore, c'est à deux. L'une des particularités que nous avons au niveau des reins, c'est qu'effectivement, on peut enlever un rein sans problème. Alors, ça a plein d'avantages. Le premier avantage, c'est que si vous avez par exemple une tumeur, un cancer d'un rein, on vous l'enlève, vous vivez normalement toute votre vie. Autre avantage, c'est que ça permet le don du rein. Si on peut donner un rein à un proche, c'est parce qu'on va vivre normalement avec l'autre rein. Alors, c'est très particulier. Si je vous enlève la moitié de votre cerveau, on ne va pas bien vous écouter pendant votre émission. Si je vous enlève la moitié de votre cœur… T'entends que j'en ai déjà qu'une moitié. Voilà, il n'en sera un quart, ça ne va pas aller très bien. Les journalistes, on n'est pas très intelligent. Si je vous enlève la moitié du cœur, vous allez mourir. Je peux vous enlever la moitié de votre fonction rénale. Et on va aller plus loin. Je peux aller jusqu'à vous enlever 80, 85% de votre fonction rénale. Vous pourrez vivre quasiment normalement. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait perdre toute cette fonction rénale. Ça a quelques inconvénients, mais oui. Bien sûr, bien sûr. Vous parlez, vous dénoncez quelques arnaques médicales aussi dans votre ouvrage. Alors, c'est quoi ces arnaques médicales ? Alors, nos organes, le rein, le foie, le reste, on veut les protéger. Et on est abreuvé de conseils pour nous dire « Voilà comment vous allez protéger vos organes. Voilà comment vous allez rester en bonne santé. » Alors, parmi les plus connus, il y a la détox, les compléments alimentaires, l'urinothérapie, il faut boire beaucoup, et on va citer le régime alcalin. Alors, je vais essayer de faire bref. L'urinothérapie consiste à boire ses urines. Et ne vous méprenez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder, qui vont dire « Mais non, jamais je ferai ça. » Ce sont des millions de personnes. 5 millions de personnes en Allemagne, soit boivent leurs urines, soit s'en mettent sur la peau comme ça, parce qu'il paraît que c'est bon. Et une chanteuse très célèbre. Il y a les cheveux aussi. Voilà, et une chanteuse très célèbre, comme Madonna, je le dis, parce que c'est public, fait pipi sur ses pieds pour soigner ses champignons sur ses pieds. Est-ce qu'il faut boire ses urines ? La réponse est non. Pas seulement parce que c'est inutile, mais parce que c'est dangereux. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'une urine peut être infectée avec des bactéries, sans qu'on s'en rende compte. Donc, vous allez manger des bactéries. La deuxième raison, c'est que l'airin, je vous l'ai dit, c'est un organe intelligent. C'est donc un organe qui va éliminer tout ce qui est en trop. Vous ne voulez pas vous remettre ce qu'il a éliminé ? Léonothérapie, c'est une auto-intoxication. Les compléments alimentaires, vous les oubliez, ils ne servent à rien, ils sont parfois dangereux. Je l'avais déjà dit dans une émission précédente. Et puis, on va déconnecter quelques mythes. Boire beaucoup. On nous dit beaucoup, buvez beaucoup, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour vos reins, par exemple, et ça vous fera maigrir. Ça ne sert à rien. Vous buvez juste à votre soif, juste ce qu'il faut pour compenser. Alors justement, j'ai des questions pratiques pour ça. Boire beaucoup, alors quelle eau il faut boire ? L'eau du robinet ou l'eau qu'on achète dans le commerce ? On va faire simple. Il faut boire l'eau du robinet. Elle est tout à fait sûre. C'est un des aliments le plus contrôlés au monde. C'est plus de 50 points de contrôle. Et par rapport aux autres eaux, c'est-à-dire l'eau minérale, l'eau de source qui sont en bouteille et les carafiltrantes, elle a les avantages suivants. Un, beaucoup moins cher. Une eau minérale en bouteille, ça coûte 200 à 500 fois plus cher que l'eau du robinet. Une eau minérale en bouteille plastique, ça contient plein de microfibres de plastique. Et ça n'est pas moins pollué. Et les pseudos, enfin pas les pseudos, les minéraux qu'il peut y avoir dans certaines, vous les avez dans vos aliments. Quant à la carafiltrante, elle ne sert à rien. Et potentiellement, si vous en servez mal, c'est un nid à bactéries. Donc ce qu'il faut boire, c'est de l'eau du robinet. De l'eau du robinet. Combien il faut boire par jour ? Il faut boire, si j'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, il faut boire quand on a soif. Et pas plus, et pas moins. Alors on va affiner juste un petit peu, c'est tout à fait ça. On a besoin en moyenne, allez, entre 2 litres et 2,5 litres par jour, qu'on trouvera dans les aliments et dans la boisson. Se forcer à boire tout le temps, ça, ça ne sert à rien. Mais il faut quand même boire régulièrement. Les Américains, par exemple, qui ont toujours leur petite bouteille d'eau avec eux, qui boivent une gorgée comme ça, toutes les 30 secondes, c'est... Non, toutes les 30 secondes, il ne faut pas. Ce que je vous conseille, moi, c'est de néanmoins boire régulièrement, pas forcément en tentant d'avoir soif, parce que quand vous avez soif, c'est que déjà vous manquez un peu d'eau. Par contre, ce qu'il ne faut plus faire, c'est la petite bouteille d'eau en plastique, qui nous a été vendue pour ça, là, de 200 ou 300 millilitres, parce qu'elle contient des microfibres de plastique. Donc pourquoi pas une gourde, mais en inox. Donc vous buvez à votre soif, de temps en temps, vous buvez un petit verre d'eau, comme ça vous êtes sûr que vous n'êtes pas déshydraté. Est-ce qu'il y a des gens qui ne boivent jamais d'eau ? Eh bien non, ça n'existe pas, parce que quand vous ne buvez pas d'eau, votre durée de vie, c'est 4 jours maximum. Et encore moins d'ailleurs. Il y a des gens qui se disent, moi, je bois de la bière, ça désaltère, il y a de l'eau dans la bière. Tout ce qui est liquide, c'est liquide. Donc si vous ne buvez, par exemple, que de la bière, vous ne mourrez pas, mais par contre, vous allez sérieusement grossir, et au bout d'un moment, vous allez avoir un ventre, un petit peu ventre important, je vous le déconseille. Donc non, on ne peut pas ne pas boire, sauf si on ait ce petit verre d'un millimètre qui s'appelle le tardigrade, voire quand on a soif, même un peu avant qu'on ait soif, pas trop, et puis de l'eau du robinet. C'est ça. Voilà, on a clôturé le chapitre de l'eau. Des câlins et des infections urinaires, vous en parlez dans votre ouvrage. Oui, alors, c'est surtout pour la femme. La femme a une particularité, même deux, d'abord elle n'a pas de prostate, évidemment, et deuxièmement, son urètre est court, 4 cm, alors que celui de l'homme, 12 cm. Donc les bactéries vont très facilement remonter de la vessie, pardon, de l'urètre, et de l'urètre à la vessie. Et des bactéries, il y en a partout. Donc c'est normal d'avoir des bactéries dans ce secteur. Et quand on va commencer des câlins, tout simplement, lors du rapport sexuel, le frottement va favoriser la remontée des bactéries dans la vessie. Donc très souvent, quand on commence sa vie sexuelle et qu'on est une jeune femme, c'est là que commencent les infections urinaires. Tout à fait. D'accord, donc il faut faire attention. Quand le rein se détraque, les premiers signes, on va finir là-dessus, les premiers signes qui doivent nous alerter, qu'est-ce que c'est ? Le rein, c'est un organe qui est très particulier parce qu'il est très silencieux. Il n'y a rien de spécifique. Si vous perdez la mémoire, vous vous dites c'est le cerveau. Si vous ne respirez plus, vous vous dites c'est le cœur. Vous ne sentirez rien, le rein, à part quelques petits exemples. Donc c'est des signes non spécifiques. Et c'est pour ça qu'il faut deux choses. Premièrement, il faut faire des dépistages systématiques. Si vous êtes diabétique, si vous êtes hyper tendu, si vous êtes enceinte, si vous êtes obèse, tous les ans, il faut faire ce qu'on appelle un dosage de la créatinine émis, un dosage de la créatine dans le sang qui permettra de voir comment marchent les reins. Et dans les urines, vous mettez une bandelette, vous voyez s'il y a de l'albumine. Et si par exemple, vous êtes fatigué, anémique, eh bien à ce moment-là, il faut aller vérifier vos reins. D'accord. C'est là le signe que quelque chose ne va pas en fait. Ça fait partie des signes. Les fameuses coliques néphritiques, on finit là-dessus. C'est quoi ? C'est des calculs ? C'est quoi ? La colique néphritique, qui est extrêmement fréquente, 15% de la population va faire une colique néphritique, veut dire que vos voies urinaires sont bouchées. Et la tension au-dessus des urines vous fait mal. Elle peut être bouchée par plein de choses. Ça peut être un caillou, ça peut être une tumeur, ça peut être un caillot. Donc quand vous avez une colique néphritique, eh bien après, il va falloir faire des examens pour savoir ce qui bouche vos cavités rénales. D'accord. Donc, de toute manière, en cas de problème de douleur intense, on va consulter, c'est la première chose. Et puis, même si on n'a pas de douleur intense, puisque vous nous avez dit que c'était un organe silencieux, il ne faut pas oublier de faire des dosages réguliers et de se préoccuper de la bonne santé de ces reins. Absolument. C'est ce qu'on pourrait dire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être passé sur le plateau de Capital Santé. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les pouvoirs extraordinaires du rein. C'est chez Fayard. Ça sort là, maintenant. Et puis, pour ceux qui s'intéressent à la santé en général, je rappelle aussi le titre de votre précédent ouvrage, Epigénétique, choisissez votre destin. Merci, à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada